La nature des relations conflictuelles, il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en ce moment à Paris, c'est fou ! Deuxième chose, effectivement il y a eu des petites affaires dont on parle, le Parlement européen a condamné la dégradation des libertés au Maroc et c'est les députés macronistes qui ont poussé. Il y a eu ces histoires de restrictions de visa de ressortissants marocains sur les questions migratoires et là encore c'est Macron et les macronistes. Mais la vraie raison, la vraie raison, c'est pas du tout celle-là, c'est qu'il y a le Sahara occidental, toute la partie sud du Maroc, que le Maroc revendique depuis des années, qui était une ancienne colonie espagnole. L'Espagne a dit c'est normal que le Maroc revendique, nous reconnaissons la marocanité de ce territoire. Même l'Espagne, c'était sa colonie, a dit très bien c'est normal. Les Américains ont dit bien évidemment c'est un territoire marocain, c'est dans le prolongement du Maroc. Israël a reconnu ce territoire, la communauté internationale tout entière reconnaît ce territoire et la France qui est l'allié historique, la puissance coloniale de jadiste. On parle d'un pays, le Maroc, où l'on parle le français et la France dit ah ben non, 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 non. Elle s'aligne sur la position algérienne et elle dit non, non, c'est un groupe, le front polisario qui est un groupe armé, local, quelques dizaines d'hommes avec des armes et des jeeps sur ce territoire qui sont légitimes à réclamer la paternité de ce territoire. Et ça, ça, jamais Mohamed VI ne le pardonnera à Macron. Elle est là la raison Olivier.